Mais il y a clairement un travail qui doit être fait de tous, gouvernement, manufacturier, concessionnaire, pour poursuivre le développement et l'information à propos de ces technologies. De mon côté, vous avez parlé des véhicules reconditionnés. C'est une piste, en effet, qui est très intéressante. Moi, j'aimerais approfondir comment vous verriez l'application. Alors, parce que là, on parle d'un système qui s'inspire du système californien, donc on aurait une échelle de crédit par type de véhicule. Alors, évidemment, les véhicules qui tendent ou qui sont véritablement zéro émission recevraient plus de crédit que, par exemple, des hybrides rechargeables. Alors, dans le cas d'un véhicule usagé, donc une flotte de véhicules usagés qui seraient rendus accessibles au Québec. Alors, on parle, par exemple, je crois que c'est des véhicules, par exemple, des Nissan Leaf dont les baux sont échus. Alors, Nissan reprend la livraison de ces véhicules-là. Et là, on se retrouve avec des centaines, voire des milliers de véhicules. Comment on reconnaîtrait, dans un système de VZE, ces véhicules-là? Parce qu'ils ont déjà fait l'objet d'une certaine forme de reconnaissance de VZE dans des états qui ont des normes. Alors, je voudrais juste comprendre comment vous verriez l'applicabilité de notre norme VZE à ce type de véhicule-là. Je crois que, pour nous, les premières bases de projet, il ne faut pas faire de différence. À partir du moment où un véhicule reconditionné, commercialisé par un concessionnaire Nissan, garanti par un concessionnaire Nissan, entretenu par un concessionnaire Nissan québécois, qui circule sur les routes québécoises, qui se recharge sur des bornes installées par des entreprises québécoises, qui consomment de l'énergie québécoise, pour moi, il ne devrait pas y avoir de différence entre la commercialisation d'un véhicule reconditionné et la commercialisation du véhicule neuf. Puisque, d'après ce que j'ai cru comprendre, mais une fois de plus, il faut rentrer un peu plus dans le détail des règlements d'application. Mais sur un principe général et fondamental, je pense qu'il ne faut pas faire de différence, puisque ça répond aux mêmes objectifs. Alors, dans le cas, parce que vous parlez justement de la préoccupation de certains consommateurs par rapport à l'autonomie des véhicules, si on parle de véhicules usagés, bon, par définition, ce sont des véhicules plus vieux, qui n'ont peut-être pas la même technologie, le même niveau d'autonomie, peut-être que la technologie n'est peut-être pas aussi avancée. Comment faire pour bien rassurer le consommateur que ces véhicules-là, justement, n'ont pas à créer d'inquiétudes au niveau de, justement, les préoccupations que vous avez soulevées? Le principe de base, c'est que ces véhicules doivent être commercialisés par Nissan, le concessionnaire Nissan. Il ne faut pas que chacun puisse aller se fournir, prendre, acheter. Donc, à partir de ce moment-là, il y a le nom et la marque Nissan en support de ces véhicules qui les garantissent et qui garantissent leur entretien. Le consommateur a accès à son concessionnaire. Donc, ce seraient des véhicules sélectionnés qui répondent exactement aux mêmes spécifications que les véhicules commercialisés au Québec. Par exemple, au Québec, nous commercialisons nos livres avec un module de charge rapide. Aux États-Unis, nous commercialisons des véhicules avec et sans. Les véhicules que nous importerions au Québec seraient tous avec des charges rapides. Donc, on aligne les spécifications, on les remet aux normes québécoises. Ce sont des véhicules sélectionnés, commercialisés, garantis, entretenus par les concessionnaires de la marque Nissan.